Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les différents types de dessins. Nous utiliserons comme support d'étude le T de dessin. Le T de dessin permet aux dessinateurs de pouvoir tracer des lignes droites horizontales et parallèles. Elle permet aussi de contrôler des angles droits. Dans la suite de cette vidéo, chaque type de dessin sera illustré par ce T de dessin. Définissons tout d'abord qu'est-ce que le dessin technique. C'est tout simplement le langage de la communication technique entre les différents intervenants des secteurs industriels. Il permet de représenter graphiquement ou schématiquement un objet. Vous avez donc à gauche le T de dessin en 3D et vous avez sa représentation graphique à droite en 2D. Ainsi, pour représenter graphiquement un objet, nous disposons de différents types de dessins que nous allons vous présenter. Le premier de ces dessins, c'est le schéma. Il permet de comprendre le fonctionnement du système. Il est très souvent réalisé avec des outils de traçage très simples, comme règle, compare, équerre et il figure des symboles graphiques pouvant indiquer les fonctions des composants et leurs relations. Nous avons ensuite le dessin d'ensemble qui représente l'ensemble des pièces du système, représentant aussi la disposition et la forme des éléments assemblés. Il est très souvent accompagné de sa nomenclature. Un exemple de nomenclature dans le cadre rouge en bas à gauche. Une nomenclature, c'est tout simplement la liste des pièces complètes du système. Donc ici, vous retrouvez la pièce 1, 2, 3 qui compose le T de dessin. Dans cette nomenclature, vous retrouverez toujours 5 colonnes. Une colonne repère de pièces, une colonne nombre de chaque pièce, c'est-à-dire la quantité, le nom des pièces, la matière et enfin des éventuelles observations. En aparté, à ne pas confondre le cartouche et la nomenclature, la nomenclature n'apparaît uniquement sur un dessin d'ensemble, le cartouche apparaît sur tous les plans. Et le cartouche, c'est la carte d'identité du dessin technique. Il est situé au bas de la feuille. Vous pouvez voir dans le cadre bleu les différents éléments renseignés dans un cartouche. Voilà, donc fin de l'aparté. On revient aux différents types de dessins. Désormais, nous passons au dessin de définition. Comme son nom l'indique, on définit chacune des pièces d'un objet. Comment on définit ? On définit toutes les formes et les dimensions, les dimensions chiffrées, c'est-à-dire les cotations, en vue de sa fabrication. Ce plan servira à la fabrication. Il fera foi lors du contrôle de la pièce après réalisation. Autre type de dessin, le dessin en perspective, il représente l'objet en volume, c'est-à-dire en trois dimensions, tel que l'œil le verrait. On ne respecte pas sur ce dessin les dimensions réelles. Voilà, donc on termine la présentation de ces différents types de dessins par le dessin en vue éclatée. Ce dessin représente en perspective les pièces d'un objet les unes par rapport aux autres. Elle permet de mieux comprendre son fonctionnement et surtout le montage de l'objet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.